Salut à tous, c'est Trail pour la chaîne Imaginaire, on se retrouve sur Kingdom Come Deliverance pour la suite de notre enquête. Nous sommes dans le village d'Uzis et nous devons interroger le prêtre, j'ai interrogé 2-3 villageois, j'ai pas appris grand chose de plus. Je vais vous présenter ce que j'ai fait un petit peu hors cam aussi parce que j'ai réalisé 2-3 choses histoire qu'on avance plus vite dans le jeu. J'ai réalisé les quêtes des cartes ancestrales, ce sont des cartes qui sont données aux joueurs qui ont acheté le jeu en avance par rapport à sa date de sortie. Ce qui m'a permis de récupérer un petit peu de matériel et d'argent et j'ai pu acheter, par contre je suis quasiment ruiné maintenant, il reste plus que 200 gros chênes. Et ça m'a permis d'acheter un nouveau cheval, Zleipnir, qui est un cheval plus rapide et qui peut porter plus de choses. Par contre, en les collant un peu dans l'inventaire, je me suis rendu compte que la sacoche de Zle fait beaucoup baisser la vitesse du cheval mais il donne une grosse capacité de port. Je verrai si je garde cette Zle 4 sacoches ou si je passe à une Zle qui augmente moins la capacité de port. Donc j'ai récupéré différents objets et je me suis gardé notamment un marteau d'arme à pic pour pouvoir affronter les gens qui sont en armure. Et au niveau de mon propre personnage, j'ai pu acquérir pas mal de choses en termes d'armure, tout en essayant de garder une visibilité inéquivoque et un bruit plutôt faible. Parce que j'aimerais bien augmenter la capacité de discrétion. Termes d'armes, rien n'a changé et j'ai acquis des équipants pour la tête que j'ai pas pour l'instant équipés, sachant que ceux-là sont gardés pendant les conversations. Il peut être un petit peu gênant je trouve. Alors on va aller chercher notre ami le prêtre. On arrive à le trouver pour l'interroger concernant le boiteux. On va aller voir l'Église. Je sens qu'il n'est pas là. Il est assez tôt dans la journée. Voilà notre ami. Que la grâce de notre bon Dieu soit avec vous, mon père. Je viens au nom du seigneur Hanouch de Lepa pour enquêter sur le massacre de Neuhof, qui semble être lié à un meurtre commis ici même. Puis-je vous poser quelques questions ? Je vois que le seigneur Hanouch emploie des enfants comme enquêteurs, mais je vous en prie, mon garçon. J'espère que ces sombres histoires seront bientôt élucidées. Connaissiez-vous Loubosh ? Parlez-moi de lui. C'était une âme en perdition. Un type simple et rude. Mais au fond, je ne crois pas que c'était une mauvaise personne. Aviez-vous remarqué quelque chose de suspect dernièrement ? Mon enfant, de nombreuses choses suspectes se sont produites ces derniers temps. Les gens comme Loubosh ne savent pas quoi faire et commettent parfois des idioties. Ça ne m'est vraiment pas utile, mon père. D'un vrai de l'entendre. Savez-vous ce que Loubosh faisait le jour de l'assaut de Neuhoff ? Malheureusement, oui. Et j'aimerais vous aider dans votre enquête. Mais je ne peux pas. Quoi ? Je suis lié à certains serments qui m'interdisent de vous en parler. Les serments sont plus importants que d'attraper de dangereux criminels ? Les lois de Dieu sont au-dessus des lois de l'homme, mon enfant. Et l'une d'elles est le secret du confessionnal. Mon père songeait au criminel. Il y a bien des situations auxquelles vous pouvez faire des exceptions. Il y a des choses qui s'appliquent toujours, peu importe les circonstances. Et c'est l'une d'entre elles. Euh, oui, il est gentil. On a l'invité de faire ça par la force. Mais Loubosch est mort. Vous ne lui feriez pas de mal. Et d'autres personnes innocentes risquent de mourir. Si je vous le disais, je trahirais un serment qui est le fondement même de la Sainte Église. Si les gens venaient à penser qu'on ne peut plus se fier au caractère sacré de la confession, les conséquences seraient désastreuses. Pire que la mort d'honnête chrétien ? Pire que le meurtrier qui échappe au châtiment ? Personne n'échappe au châtiment. Mon père, Loubosch était mon unique piste pour Neuhoff. Le seul qui pouvait me dire qui étaient les responsables de ce massacre. Si je ne le découvre pas, il se peut que ça se reproduise. Ce n'est quand même pas ce que vous souhaiteriez. Bien sûr que non. Mais je ne peux trahir le caractère sacré de la confession. Écoutez-moi bien. Laissez-moi un peu de temps et je vais réfléchir à un moyen de vous aider. Et si on en reparlait un soir, à la taverne ? Autour d'un bon verre de vin. On trouvera peut-être une solution. Bien. Je vous remercie, mon père. Bon. On doit attendre jusqu'au soir. On va essayer d'interroger encore un ou deux habitants. Si on ne sait jamais. Portez-vous bien. Je viens au nom du seigneur Anouche de Lépa. J'enquête sur le massacre de Neuhoff et désormais sur un meurtre commis ici. Puis-je vous poser quelques questions ? Je ne sais rien sur le sujet, mais je vous écoute. Vous savez ce que faisait Louboche le jour de l'assaut de Neuhoff ? Cette nuit-là, je revenais tard de la taverne quand j'ai aperçu quelqu'un qui arrivait au village. On aurait dit qu'il était pressé. Je n'ai vu qu'une ombre, mais après ce qui est arrivé, tout me semble plus clair. Connaissez-vous quelqu'un avec qui Louboche passait du temps ? De la famille ou des amis ? Personne du village. Parfois, il s'asseyait à côté de nous à la taverne, mais il ne parlait pas beaucoup. Ce sera tout. Merci. Apparemment, il rencontrait du monde à la taverne. Peut-être que le prêtre... Le prêtre veut qu'on voit quelle était la personne qu'il rencontrait à la taverne. Ça m'embête un peu de perdre une journée complète. Je ne suis pas certain qu'il y ait grand-chose à faire dans le jeu. En attendant, on part s'entraîner au tir à l'arc. Je n'ai pas changé d'armement au niveau de l'arc. Et au niveau des épées, comme je vous le disais, les arcs coûtaient trop cher. Et je n'ai pas encore suivant de force et d'agilité. Attends, viens, on va t'interroger. Ah, c'est le paillis. Ok, on a déjà eu tout ça. Donc, il ne nous apprendra rien de plus. Ok. Meurs par l'épée. Je ne suis pas surprise qu'il ait fini ainsi. Vous avez remarqué quelque chose de suspect dernièrement ? Tout était louche chez lui. Je gardais toujours mes distances. Vous savez ce que faisait Lubosch le jour de l'assaut de Neuhof ? Qu'est-ce que j'en sais ? Vous connaissez des gens avec qui Lubosch passait son temps ? Des proches ou des amis ? Je n'en sais rien, puisque je ne vais pas à la taverne. Ok. Ce sera tout, merci. Ok. Donc, on ne va pas apprendre grand-chose. On va étirer une ou deux flèches. Il n'y aurait pas un maître d'armes, là, qui n'est pas venu ? Non. Il pourrait s'entraîner ? Apparemment, pas du tout. Donc, théoriquement, je me suis un poil amélioré. Je n'ai pas dû équiper les flèches. Ah, ouais, juste à côté. Je ne sais pas si on va avoir l'option de pouvoir mettre un pointeur. Une fois qu'on se sera amélioré, je n'en sais rien du tout. Ah, je vais étirer une dans le mille. Quand même. On va trouver ces autres flèches. C'est une vraie galère dans le jeu. Généralement, elles sont perdues. Bon. On ne va pas vous faire poisson patienter beaucoup plus que ça. On va aller attendre devant l'interverne le soir tombé. Ce qui va encore me faire payer une chambre pour la nuit. On va faire ça. L'aspect très sale des villages. Enfin, plein de boue. Avec le crotin au milieu. Tout sympa. Ah, peut-être que je peux acheter un bouquin en attendant. Ça va éviter de perdre mon temps. Mon ami le greffier qui m'a appris à lire. Bonne journée à vous. On est une journée. Bon, je suis interrogé mieux. Seigneur Hanouche de l'Epa. J'enquête sur le massacre de Neuhoff et désormais sur un meurtre commis ici. Puis-je vous poser quelques questions ? Bien sûr. Allez-y. Ce loup-boche qui s'est fait assassiné, quel genre d'homme était-il ? C'était un ivrogne qui cherchait toujours la bagarre. Il n'était pas apprécié, mais je souhaiterais une telle fin à personne. Vous avez remarqué quelque chose de suspect dernièrement ? Maintenant que j'y pense, je ne l'avais pas vu depuis un moment. Aucune idée d'où il pouvait bien rôder. Vous savez ce que faisait loup-boche le jour de l'assaut de Neuhoff ? Pas la moindre idée. Est-ce qu'on peut lui acheter un bouquin ? Il n'y a pas beaucoup de compétences. Il n'y a pas beaucoup de compétences. 136. Allez-moi. Ok. Bon, on va aller attendre la taverne. Est-ce que je peux manger un petit frishti, avant ? Pas assez faim ? Non, j'ai faim. On aurait dû acheter un petit frishti. J'ai pas vraiment envie de récupérer les quêtes, là. Ça t' comme si j'ai fait un peu trop. C'est hop ! Mon-pain d'uneore. On est dans un ou bile Privée ! Il n'y a rôpe 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 ! on s'est tout marchandais en jeu j'aimerais pouvoir marquer oui et une vraie catastrophe satisfait je suis presque prêt à repas je savais que ça met trop faible va manger et on va attendre alors il faut attendre jusqu'au soir je pense plus de 10 heures ça devrait être bon c'est parti Allez, on va sur une petite partie de dé, on va attendre là. J'ai récupéré des dé, je ne sais pas comment je peux les faire fonctionner. Un petit revenu supplémentaire, c'est toujours ça de pris. Je ne vais pas jouer pour 10. Je ne sais pas comment je peux faire pour utiliser les... Je ne fais rien, d'accord, j'ai perdu d'office. Je dirais les 2-6 peut-être, même pas. Je peux garder le brelon. Une bière, s'il vous plaît. C'est ça. Je ne sais pas comment je peux faire pour utiliser les dés, j'ai les dés spéciaux que j'ai récupéré, mais je ne sais pas comment je peux faire. On va faire les petits joueurs, Marc qui est passé. On va marquer les 1, les 5, les 3, les 2, les 2. C'est ça. On va gagner des points, et on doit le premier à la 2 000 à gagner. Là, j'ai pris un bel avantage, mais... Je continue ou pas ? 4-5, ça fait mal. Non, je préfère m'arrêter. J'ai un avantage, donc je vais faire Ah oui, mince, je me suis trompé de touche J'ai gardé, bon, c'est pas grave On va bien voir C'est ça Ok, alors, le prêtre est-il arrivé ? Je reviens vous voir en moins de deux Soyez un peu plus attentif On a plein de monde, mais toujours pas le prêtre Ah, Vachek Ah oui, ok, c'est le C'est le palfronnier Alors, le prêtre, où est le prêtre ? Je reviens vous voir en moins de deux Le seigneur soit loué Je viens au nom du seigneur Hano Je sais rien sur le sujet Ça me permet de finir la quête Parce qu'on continue de me dire de me renseigner sur le Ah, le prêtre arrive Je suis navré de ne pas pouvoir tout vous dire Mais nous pourrions trouver une solution D'abord, j'aimerais en apprendre davantage sur vous, mon garçon À qui ai-je l'honneur de parler ? D'où venez-vous ? Tenez Je suis d'Escalis Ah, désolé Et vos parents ? Ils sont morts Tenez, et ça va rien Ah, navré de l'apprendre Tenez, buvons à leur mémoire Ça a dû être horrible Oui, ça l'a été Et je n'aime pas y repenser Je comprends Je suis navré Et comment avez-vous obtenu cette mission ? Je m'attendais à ce que le seigneur Hanouch envoie ce vieux grain chaud de Bernard C'est ce qu'il a fait, mais j'ai trouvé un témoin crucial et les indices menaient à Uzis Alors il m'a envoyé sur place Ah, alors félicitations C'est bien de voir quelqu'un qui utilise sa tête pour éclaircir les choses plutôt que la torture Trinquons à ça Maintenant, allons à l'essentiel Ce qui s'est vraiment passé à Neyov Les gens d'ici racontent d'horribles histoires de toutes sortes Mais je prends tout ça avec une certaine prudence Malheureusement, les rumeurs sont véridiques cette fois Le hara de Neyov s'est fait attaquer par des bandits Mais ils n'étaient pas venus pour piller ni pour voler des chevaux Ils ne cherchaient qu'à répandre la mort Ils ont mutilé les animaux et massacré des gens Je pense qu'ils auraient fait plus de victimes Mais les bandits se sont chicanés entre eux et leur assoi a pris fin Et à en juger par ce qu'il reste de loups boches Les règlements de compte ne sont pas terminés C'est aussi grave que ce que les villageois affirmaient Épouvantable Alors trinquons pour ces pauvres âmes qui sont mortes si affreusement et si inutilement Je vous ai tout dit sur moi, c'est à votre tour mon père Vous ne ressemblez en rien à notre prêtre au village Bon, nous avons eu une conversation agréable Mais venons-en aux choses sérieuses Bref, au sujet du secret du confessionnal Vous voulez vraiment que d'autres innocents meurent ? Henri, ce n'est pas comme ça que ça marche Il y a des sujets avec lesquels on ne peut pas faire d'exception Car si vous le faites une fois, vous serez éternellement tenté de le refaire Si les gens cessent de croire en l'église parce que leurs secrets du confessionnal sont trahis Ils ne vont plus faire confiance à personne Et ce serait alors pire que les crimes les plus atroces Je comprends, mais ça signifie que je me retrouve dans une impasse Ces assassins vont encore frapper et je ne peux pas les en empêcher Oh les coeurs, gamin, j'ai peut-être une solution Quoi ? Si je vous révélais le secret de Loubosch, je trahirais le sceau du confessionnal Mais à l'aube, j'essaierai quelque chose qui pourrait vous prêter main forte Parole d'honneur ? Sur mon âme Je me suis toujours demandé ce que racontait un prêtre à ses fidèles D'où est-ce que vous tirez vos idées pour les sermons ? Eh bien, Uzis n'est pas Prague Il n'est pas suffisant d'instruire les gens Il faut aussi les divertir Si je ne faisais que lire la Bible, mes sermons seraient très vite adressés à une église vide Notre prêtre était loin d'être un barde Quel sujet abordez-vous pour vos fidèles ? Ils doivent être thématiques, comme condamner les vices Et bien sûr, les décrire en détail S'en prendre deux papes fonctionnent bien ces derniers temps Et les histoires de la vie quotidienne avec une belle morale sont également populaires Particulièrement si elles portent sur la fornication et autres perversions similaires Pouvez-vous me donner un exemple ? Eh bien, depuis peu Un prêtre nommé Jan Hus a pris ses fonctions à Prague Et les gens semblent l'apprécier On dit qu'il fait sale plaine Un compagnon qui a assisté à son sermon m'a raconté ce que Hus prêchait Et cela m'a beaucoup plu Je songe à l'inclure dans mon propre répertoire Qu'est-ce qu'il a de si fantastique ? Le sermon de Maître Jan Hus sur notre mère, l'Église La richesse déplorable dans laquelle l'Église se noie est devenue un poison Et c'est presque toute la chrétienté qui est contaminée Telle une nuée de corbeaux affamés Ils s'installent sur cette terre pour picorer le moindre grain d'or ou d'argent Ils n'ont aucune pitié Leur cœur est corrompu par le désir de profusion Ils profitent de tout sans une once de honte Vous souhaitez faire baptiser votre enfant ? Payer Voler et assassiner ? Payer et vous obtiendrez l'absolution Et si le diable en personne venait à payer ? Irait-il lui aussi au paradis ? Avec l'argent saisi aux pauvres, ils s'achètent de belles montures Et des serviteurs supervus pour les torloter Ils parient au dés et habillent leurs pécheresses dans des fourrures onéreuses Tandis que le Christ marchait pieds nus et n'avait nulle part où dormir Regardez votre conscience, vous les voleurs des pauvres Car Dieu et ses serviteurs vous voient également Amen Ma foi, ce Yann Hus est un personnage plutôt rebelle L'assemblée de fidèles va adorer Ça ne fait aucun doute Trinquons à cette idée Avec plaisir C'est drôle La dernière partie m'a rappelé quelqu'un C'est-à-dire ? Je ne vois pas le rapport avec moi Hus prêche contre les prélats et les ecclésiastiques qui volent les pauvres Regardez-moi Je n'ai pas un sou en poche Je ne suis pas plus riche que mon audience Je ne fais qu'un avec leur pauvreté, leur souffrance ainsi que tous leurs soucis Je trinque avec eux et maudis les mœurs du monastère de Sasso Que pensez-vous de ce Yann Hus ? Hus est sans nul doute un homme avisé, quoiqu'un peu trop zélé à mon goût S'il sortait de Prague pour venir faire un tour ici, je suis sûr qu'il cesserait de condamner l'ivresse et les plaisirs de la chair Où pourrais-je en apprendre davantage sur son enseignement ? Vous appréciez ? J'ai recopié une partie de ses sermons Si vous le souhaitez, vous pouvez les lire au presbyté Qu'est-ce que les gens du peuple en pensent ? Ils apprécient Ils sont ravis que quelqu'un dise enfin tout haut ce qu'il pense tout bas Toutes ces choses qui les fâchent Et ils réclament du changement D'ici quelques années, tout ceci aura des proportions immenses C'est moi qui vous le dis Le peuple va se révolter et l'église se verra ébranlée sur ses propres fondements A moins qu'il ne se charge de le mettre au bûcher Baliver On ne peut pas brûler l'un des maîtres de l'université la plus réputée d'Europe Ne croyez-vous pas que c'est un peu étrange de se saouler Vivre dans le péché avec une femme Pour ensuite critiquer la vie de débauche du pape ? Non, pas du tout Merci pour le serment Mais je pense maintenant être assez exalté Il se fait déjà tard Qu'avez-vous prévu, mon père ? Que croyez-vous ? Nous allons boire un verre ? Ah, ça me paraît être un bon plan Je savais que vous ne me décevriez pas Alors Yann Huss a réellement existé Apparemment c'était effectivement un prêtre Un poil dissident Dissident, qui avait des idées autres C'est sympa cette séquence Il est sympa ce prêtre Oh là, mais j'ai trouvé ton bourré C'est bon entour Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501